Bonjour à tous, merci, merci vraiment d'être là pour cette quatrième édition de la Student Demo Cup. On est vraiment très très heureux de vous accueillir et cette quatrième édition, elle est placée sous le haut poitronnage de Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche. Oui, donc c'est la quatrième édition, toujours très content de ce concours étudiant qui est pour moi riche de promesses, d'avenir et malgré les difficultés parfois à l'organiser, je pense qu'on continuera parce qu'il est vital pour notre filière de continuer à s'investir auprès des étudiants, de faire voir que notre filière est porteuse d'avenir pour tout le monde dans le numérique ouvert. Alors, on va appeler Gabriel Passa, de Fabrique des Mobilités. Qui effectivement va être un petit peu notre accompagnateur durant cette édition, la Fabrique des Mobilités a accompagné le projet depuis le début de l'année et donc voir un petit peu quel est le sens aussi d'investissement de la Fabrique des Mobilités dans ce concours étudiant. En fait, c'est surtout Cédric qui a fait tout ce travail là. Je vais juste peut-être préciser la Fabrique pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, c'est un dispositif national qui vise à fédérer tous les acteurs de l'écosystème des transports et de la mobilité pour produire de nouvelles ressources ouvertes et puis pour utiliser déjà toutes les ressources ouvertes qui existent dans le domaine de la donnée, du logiciel ou du matériel. Et de ces ressources là, en fait, on pense que c'est des objets qui peuvent effectivement faire agréger des différents acteurs autour et notamment notamment les écoles. Et donc, très tôt, on a, dans la Fabrique, essayé d'aller chercher plusieurs écoles dans un domaine qui change énormément. Et donc, voilà, c'était le travail de Cédric. Oui, Cédric nous a accompagnés toute l'année dans l'organisation de l'événement. Un petit mot sur l'organisation ? Oui, oui, oui. Je trouve que c'est un exercice et un challenge assez intéressant. On sait que les écoles sont assez sollicitées dans le cadre de pas mal de challenges, mais je trouve que le fait d'apporter un vent un peu nouveau sur de l'open est dans un cadre qui est quand même assez stimulant. Et on voit comment ça peut foisonner dans les galeries de l'autre côté du mur. Je trouve que c'est un bel exercice, un beau challenge. D'accord. Donc, on va démarrer ce projet, ce concours. Déjà, pour un petit rappel, donc, très vite. Si les slides peuvent défiler, c'est peut-être bien. Voilà. Donc, d'abord, ce concours, c'est un jury. Un jury qui est toujours très, très riche et très emblématique de ce que représente la filière de l'open source en France. Je vous laisse deviner les noms. On peut citer bientôt Roberto Di Cosmo, qui venait d'intervenir sur Software Heritage, mais qui est depuis maintenant 2-3 ans notre membre du jury d'une manière très active. Fatiha Gass, ici présente. Oui, je dirige le SUE à Paris. Stéphane Famigier, qui a plusieurs titres, président du GTLL, co-président de CNLL, un acteur historique de l'open source. Benjamin Jean, actuellement président du Paris Open Source Summit. Ensuite, Laure, qui représente SMILE, qui est un des partenaires importants de la Showdown des mock-up. Tris Akatriné, qui n'est pas là, mais qui nous rejoint tout à l'heure, qui est une nouvelle dans le jury, qui joue un rôle important. Vous verrez pourquoi à la fin. Oui, elle a un rôle très, 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 très important dans ce jury. J'ai Jean-Nier, qui est lui, je ne sais pas si il est là, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là, OK. Juliette, qui est là, qui est une ancienne gagnante, donc une ancienne gagnante du concours d'il y a l'année dernière, c'est ça. Et puis François Pellerini, qui ne peut malheureusement s'en rendre, il était à Berlin ou en Allemagne, il a loupé son train, il ne pourra pas être à temps, malheureusement, pour être présent au jury. Et Pierre-Louisec, de Microsoft, qui est ici présent, donc, et qui sera le membre. C'est d'abord un jury, et ce jury va travailler en direct, suite aux présentations qui vont avoir lieu dans quelques instants. Voilà, alors, bien entendu, il y a le jury qui est là pour juger des projets de ses étudiants. La Student Demo Cup, elle est là pour diffuser, diffuser le libre, faire parler du libre, faire que les étudiants s'intéressent au libre, et faire que le public connaisse le libre, pour que le public, pour que le libre, pardon, trouve sa place dans l'écosystème du numérique. Et cette Student Demo Cup, elle est organisée grâce à un certain nombre de partenaires. Si ces partenaires n'étaient pas là, nous aurions, effectivement, beaucoup de difficultés à mener notre projet jusqu'au bout. Et avoir des prix. Oui, pardon. Et avoir des prix. Oui. Et donc, cette année, nous avons eu la chance d'avoir un partenaire qui nous a accompagnés, et qui est l'entreprise, pardon si j'écorche le nom, c'est difficile, Huawei, qui est notre parrain de cette édition 2016 de la Student Demo Cup, mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons aussi des partenaires historiques qui sont là. Je vais les citer, j'espère ne pas écorcher leur nom. Syntec Numérique, Systématique, Cap Digital, IRIL, les éditions ENI, le SIEA, Pascaline, CNLL, La Fonderie, Cosi.io, Erol, le Numa, Linuxfr.org, La Fabrique des Mobilités, Microsoft, Linux Pratique, Frenchweb.fr, Open Source School, Alterway et Smile. Voilà. On peut les remercier. Merci à ces partenaires. Et c'est aussi effectivement un comité d'organisation qui travaille toute l'année et ce n'est pas forcément simple. Et je pense que beaucoup ici, Frédéric, on sait que ce n'est pas simple tous les jours pour monter ce type d'événement qui repose sur le bénévolat. Donc tout le monde donne un petit peu de son temps pour monter cette opération qui a lieu effectivement dans le cadre du Paraport de Source Plus 8. Donc Frédéric Hatz de Microsoft, Grégory Bécu fait partie de Smile, fait partie de ce groupe de travail. Cédric Bellardi, on l'a vu, de la Fabrique des Mobilités. Stéphane Fermigier, donc, au nom de Systématique et GTLL. Fatia, bien sûr. Benjamin, bien sûr. Claire Martin, ce qu'on remercie. Je remercie au nom de tout l'équipe parce que vraiment, elle fournit un travail énorme. Un grand merci à Claire. Je crois que vous pouvez la remercier. Les étudiants peuvent la remercier aussi parce que c'est ta question d'interface avec les étudiants. Merci, merci, Claire. Nicolas Vérité, qui est un acteur important et qui nous apporte beaucoup de compétences autour des réseaux et de diffusion du savoir-faire autour de ces réseaux. Et puis Florent Zara, de NX, qui est aussi présent dans ce comité d'organisation. Et bien sûr, le chef de tous, Philippe. On enchaîne. Alors, eh bien, on va... On enchaîne, on va aller directement dans le vif du sujet. Voilà. Tris s'installe, voilà. Voilà, bonjour Tris. Alors, on va commencer ce concours. Il y a trois catégories, l'étudiant des mock-up. Trois catégories qui reprennent le programme de Paris-Opensure Summit. Catégorie tech, effectivement, des projets qui s'appuient sur de la technologie majoritairement open source. Et donc, ces projets-là sont évalués sous cet angle-là. Une catégorie entreprise et une catégorie society, on y reviendra. On démarre par la catégorie tech. On a deux candidats, deux équipes qui ont été sélectionnées. Il y a six équipes qui vont postuler devant le jury. Ces six équipes ont été choisies, deux par catégorie. Donc, vous allez avoir à chaque fois deux présentations. Le jury, suite à chacune de ces présentations par catégorie, fera son vote. Et on collectera ça à la fin. Donc, on commence dans cette catégorie tech. Ah non, je vais présenter cette équipe. Donc, le projet de l'OCEA Open First Tracker qui va passer tout de suite en live. Vous avez trois minutes ? Et vous devez défendre votre projet devant, effectivement, le jury et l'ensemble de l'assistance. A vous de jouer. Test, test. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Godelen Champenois. Et avec mon camarade Hamza Bourreïm, nous allons vous présenter le projet Open Face Tracker. Et voici le programme que nous allons suivre aujourd'hui. Donc, la reconnaissance faciale est devenue un sujet d'actualité. C'est une nouvelle technologie qui a beaucoup de potentiel. Elle commence à se répondre, notamment dans les réseaux sociaux et le marché de l'entreprise. Donc, elle a fait beaucoup de progrès sur les performances et niveau de disponibilité. Donc, on sait qu'il y a des questions éthiques qui se posent, notamment le stockage des données personnelles. Et donc, Open Face Tracker a été conçu pour ne pas stocker des données personnelles. C'est ce qu'on va voir après, à suite des slides. Donc, Open Face Tracker, c'est un programme de détection et de reconnaissance faciale. Il est basé sur la librairie OpenCV qui nous fournit les algorithmes de base de la détection et de la reconnaissance. Nous, le principe qu'on a utilisé, c'est de combiner la détection et la reconnaissance sur un visage entier et sur des zones particulières pour améliorer la reconnaissance. Récemment, nous avons créé une API qui donne facilement accès aux fonctionnalités du programme. Donc, le but de l'API, c'est que chaque utilisateur ou développeur puisse tester Open Face Tracker en ligne ou en local. Donc, on dispose de deux modes différents. Le premier qui est lié à une base de connaissances des hommes connus, notamment des sportifs ou hommes politiques, qui sert de démonstration et qui va contenir que des informations de base, donc le nom, prénom et métier. Le deuxième mode, c'est là où l'utilisateur va créer un compte. Il aura une interface où il va envoyer des photos et le programme, lui, va retourner l'identifiant de la personne qui a été reconnue. Et dans ce cas-là, on va stocker que des photos et des identifiants. Et c'est à l'utilisateur, après, de savoir qui est la personne qui a été reconnue. Et comme vous pouvez le voir, que là, on ne va pas stocker des données personnelles. Donc, nous avons imaginé quatre cas d'usage principaux pour ce projet. Le premier qui vient rapidement à l'esprit, c'est un complément au système des sécurités, notamment pour les droits d'accès. On peut aussi penser au comptage de personnes à l'entrée d'un bâtiment. L'appel d'une classe d'étudiants. Donc, ça, c'est un projet qu'on aimerait mettre en place cette année. Et enfin, le déclenchement d'événements domotiques, qui est aussi un projet de cette année en partenariat avec une plateforme domotique. Donc, ça, c'est l'avis du projet OpenFaceTracker. En 2016, en 2017, on doit réaliser les cas d'usage. Après, on doit mettre en ligne l'API, faire des modules d'installation Windows et Linux pour faciliter l'installation d'OpenFaceTracker. Et à la fin, on va améliorer les performances en ajoutant un apprentissage artificiel par le biais des réseaux de neurones. Donc, pour conclure, le projet OpenFaceTracker, il cherche à rechercher et à améliorer les techniques de reconnaissance faciale, tout en lui trouvant des cas d'usage qui soient utiles pour la société et surtout de réfléchir à ses questions éthiques. Merci de votre attention. Merci à vous deux. Ne bougez pas. Si le jury a une question, vous avez droit à une ou deux questions, pas plus. Mais s'il y a une question ou deux à poser, c'est tout de suite. Ce n'était pas prévu, clair, je sais, mais on improvise. Des questions ? Pas de questions. Remerciez-vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, le deuxième projet que l'on va appeler, c'est le projet CopyPest de l'école Epitech. Test. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le projet CopyPest et on va vous présenter tout d'abord l'équipe. Qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe d'étudiants de cinquième année d'Epitech. Nous sommes en cinquième année. Désolé. Et on a travaillé ensemble depuis le début de l'école. On travaille ensemble au code ensemble. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire d'Epitech notre projet de fin d'étude. De CopyPest. Donc, concrètement, quel est le projet ? Donc, on est parti d'un constat assez simple, en fait. Je suppose que dans votre entourage, et peut-être même vous, vous avez des développeurs dans votre entourage, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les développeurs avaient la tendance d'aller chercher des petits bouts de code, un petit peu à droite, à gauche, parfois sur Internet, sur des Github, etc. Et les inclure dans son projet. Donc, c'est très bien, effectivement. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve sur des OS. Avoir plein de logiciels utilisant les mêmes bouts de code, en fait. Donc, ça fait, effectivement, de la duplication de fichiers et de code source. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement une boîte à outils permettant l'amélioration de projet. Donc, cette boîte à outils, en fait, contient des outils d'analyse permettant de détecter ces duplications de code entre chaque projet. et génèrent des statistiques. Donc, ces statistiques permettant, tout simplement, d'aider à réfléchir à un nouveau mode de stockage sur les OS de logiciels. Donc, pour l'instant, copy-paste, ça donne quoi ? Donc, je vous parlais d'une boîte à outils. On a choisi, pour le côté open source, une architecture dite modulaire. Donc, avec un noyau central qui permet d'orchestrer tout un tas de modules différents, notamment des outils d'analyse. Donc, ces outils d'analyse, chaque développeur peut créer son outil d'analyse et l'intégrer dans notre projet. Refaire totalement l'interface utilisateur sans aucun problème. On a toute une doc qui permet d'expliquer comment créer son interface utilisateur. Et aussi, de rajouter tout un tas de fonctionnalités qui pourraient être utiles à cette boîte à outils, cette toolbox d'amélioration de projet. Maintenant, on va un peu vous parler du choix de l'open source. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu être open source ? C'est dans un premier temps de pouvoir profiter de toutes les technologies qui sont à notre disposition pour nous éviter d'avoir à tout redévelopper en permanence. Mais surtout, pourquoi nous, nous avons vraiment choisi d'être open source ? C'est pour que tout le monde puisse compléter notre projet avec des fonctionnalités qui n'existent pas encore, que nous n'avons pas encore fournies. Ou alors que des gens veuillent améliorer l'existant pour que le projet s'améliore de plus en plus, puisque nous avons besoin des compétences de tous pour y arriver. Et ensuite, enfin, que tout le monde puisse utiliser le projet. Nous considérons que le code n'appartient à personne, qu'il appartient à tout le monde. Et par conséquent, nous voulons que tout le monde puisse en profiter. Et alors, quel sera l'avenir de CopyPest ? Notre avenir, ce sera dans un premier temps, d'essayer de réorganiser l'architecture des projets sur un système d'exploitation pour optimiser l'espace mémoire. Et dans un dernier temps, ce sera de rechercher les failles de sécurité qui sont connues pour pouvoir prévenir les développeurs lorsque l'on a découvert une faille de sécurité et qu'ils puissent améliorer leurs projets. Donc voilà, avec CopyPest, vraiment innovons et on attend vos idées sur notre framework pour pouvoir trouver des nouveaux modules d'analyse. Merci de votre écoute et si vous avez des questions, nous sommes... Merci. Alors, une question ou deux pour le jury. Le jury a l'air convaincu ou pas du tout, mais en tout cas, il n'y a pas de question. Ok. Convaincu. Soit c'est bien, soit c'est mal. Alors, category tech, j'invite le jury à faire son petit choix. Claire va ramasser les copies et les votes là tout de suite et on va passer à la deuxième catégorie. C'est la catégorie Society. Donc, les projets sont tournés vers la société. Ce sont des produits pour notre environnement sociétal. Les projets qui ont été sélectionnés dans cette catégorie répondent à des enjeux sociétaux. Voilà. On appelle... Le premier projet, Open Path View. Alors, Open Path View qui a le soutien de la Maison du Libre de Brest. Voilà. Donc, bonjour à tous. Les écoles aussi, vous présentez-vous. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, Tristan qui est venu de Brest, étudiant au lycée L'Amiral Renard, et moi-même, Benjamin Bernard, étudiant à l'INSA Rennes et à Rennes School of Business, nous allons vous présenter Open Path View. Open Path View, c'est une solution libre de visite virtuelle en ligne, dont l'objectif est d'aller là où Google Street View n'ira pas. Aller là où Google Street View n'ira pas, pour nous, bretons, c'est couvrir un certain nombre de lieux. Des îles, Ouessan, Molen, Saint, la pointe de Saint-Mathieu, le fort de Bertham. Autant de lieux qui ne sont pas forcément accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais qui ne sont pas non plus accessibles en ligne. Pour couvrir ces lieux-là, nous avons besoin d'un matériel. Un matériel de prise de vue sphérique. C'est-à-dire que ce sont des panoramas à 360 degrés, qui incluent donc le ciel. Ce matériel, nous l'avons conçu au sein d'un Fab Lab, l'atelier de fabrication numérique de notre association. Nous avons globalement conçu un boîtier et un circuit de synchronisation des caméras, modélisé avec des logiciels libres et dont l'ensemble des pièces sont accessibles en ligne. L'ensemble des fichiers est accessibles en ligne. Raiderbro, c'est son nom. Raiderbro, ça signifie nomade en breton. Raiderbro est équipé de 6 caméras, 5 autour et une sur le dessus, un GPS, une boussole et une autonomie suffisante pour une demi-journée de marche. Raiderbro est léger, 4,6 kg, contrairement aux 18 kg du tracker de Google. Et Raiderbro est pilotable à l'aide d'une montre connectée ou d'un smartphone. Ce qu'il faut retenir surtout de Raiderbro, c'est qu'il est autonome. Vous le mettez sur votre dos, vous partez en promenade et automatiquement, il fera ses clichés. Raiderbro produit beaucoup de données. Et ces données, il faut les traiter. A titre d'exemple, c'est entre 600 et 700 panoramas sur une demi-journée de prise de vue. Ces données, des photos, qui sont récupérées en lot d'images, on doit les associer à des métadonnées de géolocalisation, de la position GPS, l'orientation, etc. Puis après, on doit assembler les images pour créer un panorama. Pour cela, on va utiliser des briques d'Hugin. Hugin, c'est un logiciel libre qui permet de créer à partir d'images des panoramas. C'est exactement ce dont on a besoin. Et cela nous permet après d'avoir une image telle que celle-là, un panorama. C'est une projection du panorama qui a une résolution de 40 mégapixels, mais l'image n'est pas exploitable telle qu'elle. On a besoin d'une visionneuse. Nous, on utilise une visionneuse qui s'appelle Panelum. Panelum, c'est une visionneuse qui a été créée par un étudiant américain et à laquelle on a beaucoup contribué afin d'ajouter des fonctionnalités qui nous permettent de l'utiliser comme on le souhaite, qui nous permettent de voyager dedans, de faire des zooms, etc. Mais revenons-en à notre objectif. Aller là où Google n'ira pas. Aller là où Google n'ira pas, c'est se fixer des challenges. Ici, des photos faites à 30 mètres de haut, 5 points de prise de vue avec une vue sur la rate de Brest. C'est aussi aller en mer. Vous pouvez naviguer autour de l'hermion à travers de 7 points photo qui ont été effectués avec OpenPassView, en concert sur le Festival des Vieilles Charrues. Et je vous invite à regarder toutes ces images-là sur Internet. Elles sont distribuées en licence Creative Commons, cc by SA, et rediffusées sur plein de sites web. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires du projet, qui sont en fait ces associations qui n'étaient pas couvertes par Google Street View, mais qui aujourd'hui le sont via OpenPassView. Et je vous invite à construire votre RederBrow au sein d'un FabLab, si vous voulez. Eh bien, merci. Bravo. On ira visiter la Bretagne. Pareil, les jurés, les questions ? Pas de questions ? C'est bon. OK. Merci. Eh bien, voilà, la dernière... Non, le deuxième projet, oui, oui, pardon. Je suis passée déjà à la suite, moi, pardon, excusez-moi. Donc, Empowering Students. Bien, bonjour à tous. Eh, la zapette. OK. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Margot, voici Stéphane, à ma droite Laure, et voici Alexia et Doriane. Nous sommes des étudiants de l'IUSA Multimédia, et pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un problème de salle. Problème récurrent, me direz-vous. On est arrivé à 9h, et il n'y avait pas de salle pour travailler, du coup, c'était la panique dans les couloirs. Or, on a croisé Alice, qui nous a dit, bah, aujourd'hui, de toute façon, ça vaut plus la peine de se plaindre, étant donné qu'il n'y a jamais rien qui est mis réellement en place. Et en discutant avec d'autres étudiants, on s'est aperçu, bah, qu'Alice et nous, on n'était pas les seuls à penser comme ça. En effet, on a remarqué que beaucoup d'étudiants se plaignaient, justement, pour des problèmes de salle ou autres X problèmes, et que la majorité d'entre eux pensent que leurs problèmes n'ont aucun impact sur la vie de l'établissement. En effet, en France, on pense que 34% des étudiants sont impliqués dans la vie de l'établissement. C'est ça. Du coup, ces mêmes étudiants se plaignent ou cherchent à communiquer via les réseaux sociaux ou à envoyer des mails via l'adresse mail auprès de l'établissement. Donc, il est très difficile pour cette entité-là de vraiment trier toutes ces demandes-là pour vraiment aboutir à des solutions constructives. Tout à fait. Et en fait, on est dans une démocratie aujourd'hui. Donc, le pouvoir est par le peuple. Or, une école ne vit que par ses étudiants. Face à ce constat, Démocratie OS constitue une réponse adaptée. Il s'agit d'une plateforme en ligne de consultation open source qui permettra aux étudiants de leur redonner une voix et un rôle dans les écoles et les universités, tant sur le fond que sur la forme, puisqu'ils pourront contribuer au code. Les sujets de consultation pourront être les matières, les cours, les activités au sein de l'université et des écoles et des projets associatifs. Tout ça dans une logique de co-construction et de collaboration. Donc, la solution se présente telle qu'elle. Donc, comme vous l'a dit Laure, à gauche, vous avez vraiment tous les sujets auxquels les étudiants peuvent participer et au milieu, vraiment le topic en cours de débat. Donc ensuite, nous, vu que c'est une solution open source, on a utilisé un module qui permet aux étudiants de vraiment participer. Car comme vous l'a dit Margot, on cherche vraiment à redonner de la parole aux étudiants. Donc, les étudiants peuvent vraiment contribuer, poster leurs avis, d'autres demandes et voter. Donc, la plateforme, elle sera mise en place au sein du BDE qui fera le relais entre l'administration et les étudiants. Alors, comment ça va se passer ? Pour attirer les étudiants sur la plateforme, il faut faire appel à l'émotionnel. Du coup, on va chercher en fait à les choquer, à les faire rire pour les attirer sur notre plateforme. Donc, on cherche vraiment à fédérer une petite communauté autour de cette plateforme-là. Donc, on va d'abord chercher la communauté par print, envoyer des mails aux étudiants, relier via les réseaux sociaux et surtout utiliser l'intranet déjà en place. Et donc, l'IEESA Multimédia est une école pilote qui servira après à répliquer la plateforme dans les autres écoles et universités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Des questions ? J'aurais toujours pas... Il y a des questions ? Non ? C'est bon. C'est bon. On enchaîne. Merci. Dernière catégorie. Alors non, le vote, là, il faut que le jury vote pour un des deux projets qui étaient les deux, j'ai trouvé passionnant en ma petite personne, mais votez. Dernière catégorie, entreprise. Effectivement, là, on va être dans des projets innovants qui tournent autour de modèles économiques, autour de futurs projets qui peuvent faire l'objet d'un projet d'entreprise. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en exergue, là, maintenant. Donc, je vais appeler le premier projet Energy in Open Models. Et là, il est tout seul. Bonsoir, merci. Alors non, je suis pas tout à fait tout seul. En fait, on est cinq dans l'équipe, comme on voit sur la photo. Et bon, par contre, je vais présenter tout seul ce soir parce qu'on a eu des problèmes d'agenda, etc., qui font que c'était plus simple. Voilà. Moi, pour commencer, j'avais une question à vous poser. Qui dans la salle, alors je sais pas si je vais arriver à voir quelque chose, mais qui dans la salle sait combien d'énergie électrique il a consommé le mois dernier, à peu près ? Voilà. Donc, ce que ça montre, d'accord, c'est littéralement personne. Ce que ça montre, c'est qu'on est quand même assez déconnecté de notre énergie aujourd'hui. Et pourtant, on n'arrête pas de nous parler de transition énergétique, de mix énergétique, de charbon nucléaire, etc. Mais en fait, c'est des choses qui ne nous parlent pas du tout concrètement. Et donc, nous, chez EIOM, on s'est donné pour mission de rendre le contrôle de l'énergie aux citoyens. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que la transition énergétique, elle passera pas par les gouvernements, par les grandes institutions, par les gros géants de l'énergie d'aujourd'hui. Mais elle passera bien par des citoyens, par les choix que les citoyens feront au jour le jour. Et on pense que c'est important pour ça de leur rendre le contrôle sur ces choix. On n'est pas les seuls à penser ça. On s'est rendu compte assez vite qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous. Donc, c'est assez rassurant. Vous connaissez peut-être la POC 21, par exemple, qui s'est réunie en 2015 pour travailler sur des prototypes, notamment des éoliennes à 30 euros ou des choses comme ça, donc toujours dans l'open hardware. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que tous ces prototypes se heurtaient à un problème de distribution qui les empêchait souvent de dépasser le stade de prototype. Et donc, on s'est interrogé sur ce problème de distribution. On s'est vite recentré sur la distribution comme étant le problème clé. Et notre idée aujourd'hui, c'est de réussir à sortir ces projets de la communauté open hardware, d'ingénieurs énergéticiens, etc., qui est assez limité, pour les amener vers tous les consommateurs qui souhaitent avoir des modes de consommation plus responsables, qui souhaitent être plus attentifs à leur consommation d'énergie, etc. Et donc, pour faire ça, on voudrait lancer une plateforme, on va lancer une plateforme, où on voudrait mettre des produits qui soient sélectionnés très attentivement pour leur impact énergétique et pour leur valeur utilisateur qu'ils ont dès aujourd'hui. C'est-à-dire des produits qui sont prêts à être commercialisés et à être distribués, de façon à casser un peu ce mythe qui tourne autour de l'open hardware, que ce sont des choses compliquées, pas jolies, difficiles à diffuser. Et le fait de faire ça, de cette plateforme et d'ouverture finalement de la communauté à beaucoup plus de consommateurs qu'aujourd'hui, ça va générer, on espère, un sentiment de responsabilité qui permettra peut-être d'avoir une chaîne de distribution qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire pas seulement de la distribution de produits, mais également du retour de feedback de consommateurs qui seraient beaucoup plus exigeants que des gens qui comprennent tous les enjeux techniques qu'il y a derrière le produit, des gens qui simplement ont envie d'un produit qui soit joli, qui soit pratique et qui soit utile et qui soit pas trop cher. Et donc ce genre de retour un peu brutal, c'est ce qui permettra à ces projets, qui sont aujourd'hui des prototypes, de devenir demain des projets commercialisables à grande échelle. Pour faire ça, on est une équipe dévouée, on travaille depuis septembre sur ce projet dans le cadre de l'option entrepreneuriat à l'ESCP, avec notamment Dorine par exemple, qui vient de l'NC, les ateliers, donc c'est notre designer en chef. Et enfin voilà, plein d'autres gens, super, oui je fais très vite. On a aussi de super partenaires qui nous ont soutenus précédemment lors d'un événement qu'on a organisé le 19 octobre. Et puis on a vous, sur qui on compte pour vous rendre sur la plateforme et nous suivre sur Twitter. Merci beaucoup. Merci. Une question ? Alors, le prochain candidat, on va le suivre par une petite vidéo parce que malheureusement il ne pouvait pas se déplacer. et donc il nous a concocté une petite vidéo normalement. C'est ça Claire ? Oui. Donc on envoie le deuxième candidat de la catégorie. Si il y en a qui savent lire sur les lèvres. Alors Florent Revest de l'INSA de Toulouse pour le projet Astéroïd OS. Alors on l'applaudit. Ça va être compliqué sans la vidéo de juger le projet. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ça marche, ma'am ? La suite ? OK. La suite. Bon. La suite, on va revenir. J'espère que ça... Je ne sais pas si Claire, tu me tiens au courant. Donc, après ces six présentations, juste avant de remettre les prix aux gagnants, le jury fera son choix pour la troisième catégorie quand il aura pu choisir. On a effectivement un certain nombre de lots qui vont être remis au candidat. Donc... Oui, et ce qu'on constate, c'est que plus que des lots, c'est ce qu'on vous a noté là, c'est une véritable reconnaissance de l'écosystème du libre qui est présente là, qui est manifestée. Puisqu'on a le milieu de la connaissance avec les livres et Rolls et des abonnements à la bibliothèque numérique ENI, qui font partie des lots qui vont être distribués. Le secteur de la communication avec notre grand partenaire Huawei et qui va offrir des téléphones et des montres connectées. De l'accompagnement par des membres de cet écosystème, donc du coaching par les partenaires, de l'incubation, de l'hébergement web et bien entendu, de la visibilité avec des entretiens plateau TV, des interviews dans les magazines, des interviews sur linuxfr.org et des relais sur les sites des partenaires. Donc, on voit que tout l'écosystème est engagé sur cette compétition de students des mock-ups. Et en régie, on me dit qu'on peut envoyer les vidéos, c'est ça ? Alors, Florent va peut-être pouvoir nous parler. Salut tout le monde, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je suis aussi super excité à l'idée de vous présenter mon projet. Je m'appelle Florent, je suis étudiant à l'INSA Toulouse et depuis bientôt deux ans, je travaille sur un projet qui s'appelle AstéroïdOS. AstéroïdOS. Astéroïd, c'est un système d'exploitation alternatif pour montres connectées. Si vous avez une smartwatch au poignet, sans doute utilisez-vous WatchOS de Apple, qui est un système propriétaire, ou peut-être Android Wear de Google, qui est également un système propriétaire, et peu le savent, ou encore Tizen de Samsung, qui a une longue histoire de licences pas claires et de codes sources difficiles à trouver. Quand on y pense, c'est un problème. Une smartwatch, bien souvent, a un microphone et un GPS qui peut être allumé 24 heures sur 24 et nous suivent partout. Et ça, ça soulève des problématiques de vie privée. AstéroïdOS cherche à être une solution à ce problème. Et pour ce faire, de très nombreux composants ont dû être redéveloppés de manière libre et open source. Tout d'abord, tout un tas d'applications qui garantissent les fonctionnalités habituelles qu'un utilisateur peut attendre d'une smartwatch. Mais aussi, une très large couche d'adaptabilité matérielle qui permet à AstéroïdOS de fonctionner sur de nombreux produits. Dans cet aspect, open source n'est de nombreux avantages pour les utilisateurs finaux comme pour les entreprises. Pour l'utilisateur final, c'est une garantie de contrôle sur sa vie privée et les capacités de l'appareil acheté. Pour les entreprises intéressées par la commercialisation de produits basés sur AstéroïdOS, c'est aussi de nouvelles possibilités de customisation de la plateforme et donc des nouvelles possibilités de produits. Si vous vous demandez de quoi AstéroïdOS est capable aujourd'hui, alors regardez cette démonstration. Vous pouvez voir ici, AstéroïdOS fonctionnait sur la LG G Watch, qui est un ancien modèle de smartwatch que l'on peut trouver pour pas très cher sur Internet. En double-tapant l'écran, on déverrouille la montre et accède à l'écran principal qui affiche l'heure et la date du jour. Depuis cet écran, on peut accéder à différents panneaux latéraux comme ces paramètres rapides qui permettent de configurer la luminosité de l'écran, la connectivité Bluetooth et les vibrations de la montre. D'autres panneaux sont disponibles comme une liste d'applications ouverte et une liste de notifications reçues gardées synchronisées avec le téléphone grâce à une application qui s'appelle AstéroïdOS Sync. Lorsque l'on se déplace vers le bas, on accède à une liste d'applications installées. De nombreuses applications sont installées par défaut, comme par exemple ce réveil qui permet de configurer la montre pour vibrer à une certaine heure, mais aussi cette calculatrice qui permet de faire des opérations rapides, ce calendrier et agenda qui rappellent les événements à venir dans la journée, ce contrôleur de musique distant qui permet de contrôler le téléphone grâce à AstéroïdOS Sync, cet ensemble de paramètres qui permet de configurer la montre, ce chronomètre qui permet de mesurer un temps, ce décompte et cette application météo qui garde en mémoire les prévisions des jours à venir. Toutes ces applications sont très rapides, basées sur des gestes et l'interface est adaptée aux besoins des petits écrans des smartwatches. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente fin de Student Demo Cup. Bravo. Alors, je ne vous demande pas s'il y a des questions parce que ça va être compliqué de poser des questions. Et donc, eh bien, oui, juste avant, on va bientôt donc remettre les prix aux gagnants. Oui, c'est ça. Très bien, nous allons appeler notre partenaire Huawei sur l'estrade, s'il vous plaît. Merci, Patrick. Juste une question pourquoi Huawei s'investit. Voilà, donc, merci, Philippe. Donc, Huawei est ravi d'être le parrain de l'édition 2007 de la Student Demo Cup et je vais vous présenter rapidement pourquoi Huawei a décidé d'être parrain sur cette édition. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Huawei, Huawei est un leader mondial dans les technologies réseau et dans les solutions cloud. Nous sommes aussi troisième constructeur de smartphones dans le monde. Huawei réalise 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires, emploie 170 000 personnes, dont la moitié dédiée à l'R&D. En France, nous sommes 800 employés qui travaillons sur l'ensemble des solutions de Huawei, dont 200 chercheurs. Nous avons en France un focus très fort sur les partenariats, que ce soit avec le monde académique, avec l'écosystème du numérique et avec la R&D. Je prends pour exemple le monde académique. Nous avons deux programmes. Nous avons les talents numériques. C'est un programme en partenariat avec le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche où nous envoyons des étudiants chaque année en Chine pour effectuer un stage d'immersion à la fois culturel et technologique. Ce programme existe depuis 4 ans et nous avons envoyé 60 étudiants durant ces 4 dernières années. Nous avons aussi un partenariat avec la WebAcadémie en liaison avec la Grande École du numérique, qui est un programme de soutien pour les étudiants en décrochage scolaire pour leur permettre d'accéder à un cursus d'excellence. En ce qui concerne l'écosystème du numérique, nous avons un programme qui s'appelle Digital Impulse qui est pour cibler les start-up. On organise dans 4 villes en France chaque année un concours pour des start-up et donc les gagnants de ces concours, Huawei les aide à se développer en France et à l'international. Enfin, concernant la R&D, Huawei a noué des partenariats étroits avec des grandes écoles et l'enseignement supérieur pour travailler conjointement sur des programmes pour préparer les technologies du futur. En ce qui concerne l'open source, Huawei est le premier contributeur parmi les équipementiers télécoms dans l'open stack avec plus de 500 experts. Le centre de R&D à Paris a contribué notamment au contrôleur SDN Onos qui est utilisé par l'open stack. Donc, être parrain sur cette édition s'inscrit totalement dans la continuité de ce que je viens de vous présenter et j'ai trouvé les projets très intéressants et nous sommes ravis de récompenser les heureux gagnants que nous connaîtrons incessamment sous peu. Avec en plus, je crois que c'est des com-devices on a mis en ligne les projets depuis une quinzaine de jours et il y aurait donc un prix du public par le vote sur Internet. Quatre catégories et donc je te laisse démarrer. On va appeler la catégorie tech. Alors, je vais appeler les parrains Alterway Véronique Véronique Turner d'Alterway et Microsoft Frédéric pour la catégorie tech. C'est moi qui ai la responsabilité de donner le nom. Alors, dans la catégorie tech, c'est le projet CopyPest. 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 Bravo, bravo, bravo. Pour remettre le prix. Excusez-moi. Et puis, ça va être plus difficile parce que vous avez un smartphone P9 qui est de dernière génération mais vous avoir la lourde tâche de comprendre qui récupère ce smartphone parce qu'on ne peut pas vraiment le poser Ah bon, il y a déjà un désistement. Merci, oui. Microsoft et Alterway donc. Donc Alterway, Véronique quand même, le seigneur tout honneur. On est très contents nous d'être les parrains. J'ai compris aussi qu'on avait un rôle de coaching donc ravi de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Les journées d'intervention. de même, on sera ravis d'accompagner le projet pour donner un petit coup de pouce plus loin en coaching que ce soit sur l'aspect business ou l'aspect techno et puis un petit peu de visibilité. C'est exactement le programme qui a été annoncé tout à l'heure. En tout cas, félicitations et longue vie au projet. D'accord. Et puis dans les prix, vous avez donc ENI, Erol, tous les autres partenaires qui remettent. et vous aurez accès à un certain nombre de bouquins chez Erol et la bibliothèque numérique chez ENI. Merci à vous. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Un petit mot. Merci beaucoup. Alors, prochaine catégorie. Prochaine catégorie. Alors, je vais appeler les parrains. Le parrain. Inno Cube. Benjamin. Alors, c'est la catégorie Society et on va laisser Benjamin nous dire qui a remporté Alors, le projet qui a remporté ce prix, c'est Empowering Students. Au revoir. 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 C'est une montre connectée. Voilà, et l'abonnement aux éditions EMI. Un petit mot ? Merci beaucoup pour ce prix et merci à toute l'équipe. Les étudiants de l'IESA ont tout de suite adhéré au projet. Ils ont fait un truc super. Merci à tous. Merci à vous pour rester sur le podium. Troisième catégorie. Alors, je vais appeler les parrains pour la société, pardon, pour la catégorie Enterprise. Donc, j'appelle Smile et Linuxfr.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Énergie in Open Model. Bravo. Merci beaucoup. Oui, merci aussi au reste de l'équipe, qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir, mais qui, je pense, sera ravi aussi d'apprendre qu'on a gagné. Alors, ce que je note, moi, par rapport à l'édition précédente, c'est une participation féminine dans les équipes qui est plus forte que les dernières. Voilà. Et je pense qu'on peut le noter que c'est important. Voilà. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. Les filles sont là cette année. C'est formidable. On progresse. C'est bien. Bon, il nous reste une dernière catégorie. Donc, la dernière catégorie. Et on va appeler, donc, Tris. Tris, qui est notre hackeuse république préférée, qui s'est occupée du vote en ligne sur le site Hacker République. Bonjour à tous. Pendant une petite semaine, on a fait voter le public sur son projet préféré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde s'est mobilisé, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de votes, il y a eu beaucoup de visites. Ça a été très serré. Il y a une équipe en particulier qui a vraiment bougé, qui a fait parler d'elle. Pour vous donner quelques chiffres, donc, il y a eu 16 949 lectures sur le sondage, ce qui est quand même beaucoup. On a eu 1981 votes. Et donc, l'équipe qui a gagné est Open Face Tracker avec 1025 votes. Bravo. Les appels. Thibault. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés, surtout. Et puis, merci aussi aux deux autres membres du projet qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui seront sans doute contents de savoir que tous nos efforts sur les réseaux sociaux ont payé. Merci à vous. Mettez-vous tous là. Je vais demander juste à Benjamin Jean de nous rejoindre et de conclure cette cérémonie. Je te donne des mock-up par quelques mots, puisque c'est lui le président avec Jean Pluc. Merci beaucoup, Philippe. On sera très bref, on est fatigué, c'est la fin de journée. Je pense qu'il commence à déboucher les bouteilles juste à côté. Non, je pense qu'encore une fois, je rejoins entièrement Philippe. C'est un projet qu'il faut maintenir. Essayer d'aller chercher auprès des étudiants toutes ces réflexions, tous ces projets très intéressants qui mettent en avant les modèles ouverts, c'est primordial. C'est important que l'industrie, ou que la filière, porte ces sujets-là et permette aux étudiants d'avoir une tribu, une visibilité et faciliter la collaboration. Je suis très content pour tous les projets qui ont été primés. Tous les projets qui n'ont pas été primés étaient tout aussi intéressants et je les invite à revenir vers nous et à engager une discussion, des relations, parce que c'est le but de ce type d'événement. Vraiment qu'on puisse se connaître et faciliter la discussion et les échanges. Félicitations à tout le monde. Félicitations aussi à Philippe pour ce travail qu'il renouvelle toutes les années, avec toute son équipe, mais aussi un certain dynamisme. Merci à tous. Je pense qu'en plus on finit la journée sous cette belle note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.